Musique On se retrouve les cancers ascendants et lunaires pour votre année 2021. On va regarder les influences qui vont être dans plusieurs maisons, que ce soit le relationnel, le professionnel, la santé. On va avoir ces grandes influences sur cette nouvelle année. Je ne vous cacherai pas en espérant qu'elle soit mieux que 2020. Parce que là, ça a quand même été bien costaud. Ce qui ne m'étonne pas, c'est quand on voit les mouvements des planètes, les choses difficiles couvaient depuis deux ans. Et pour certains signes, c'est trois ans d'ailleurs. Allez, pour vous, les cancers, ascendants de cancer, signes lunaires en cancer, on va regarder vos douze maisons. Est-ce que cela va vous avancer ? Je vais vous montrer mon Bouddha, je le remettrai après. Avec le Bouddha de chance. J'espère que cela va vraiment vous apporter chance. Alors bien sûr, ce n'est pas personnel sur ces douze mois. Je ne peux pas le faire. Vous vivez tous des choses différentes. Mais les grandes lignes de conduite, je vais vous les donner. Et vous verrez que sur la totalité de l'année, vous pourrez en voir cette vidéo d'ailleurs, puisqu'elle restera en ligne sur le streaming. Alors, déjà, ce qui est annonce pour vous au niveau de 2021, on va le faire sur deux cartes, on verra après sur les douze maisons. La tempérance, il y a quelque chose à pouvoir retrouver en vous. C'est une sorte de, c'est le Ding et le Yang, c'est une sorte d'harmonie. Voilà. Il va falloir, à un moment donné, retrouver une certaine harmonie en vous pour cette année. Quelque chose, des choses à régler, ou des choses à mettre en place. Ce qui est très, très, très important. On a exactement cette histoire aussi de la papesse qui est renversée. On ne voit pas où on va. On est dans le monde de visibilité sur cette année 2021. Il va être, pour vous, je pense, question d'essayer d'y voir plus clair, de mettre les choses en place à un moment donné, de savoir ce que vous souhaitez, d'avoir un petit peu ces obstacles, d'essayer d'éclaircir ces obstacles. On peut avoir une certaine impatience parce que ça n'avance pas, les choses n'avancent pas. Et quoi qu'il en soit, il y a encore des choses qui ne sont pas visibles. On est dans l'invisibilité ou dans la problématique de lire les choses. Ce n'est pas bien lu. C'est comme si vous aviez un texte flou, vous avez du mal à déchiffrer. Vous allez être un petit peu dans ce cas-là sur 2021. Bien sûr, pas sur tous les domaines, mais ça va être vraiment général. Il y a comme quelque chose à mettre en place pour vous les cancers sur 2021. Pour les cancers, nous allons regarder votre première maison. La deuxième maison. La troisième maison. Alors, je vais essayer de rentrer dans le cadre. Je sais que j'ai un petit peu de problème parce que il n'y a pas beaucoup de place. Il se zoom. Après, on ne voit plus les cartes si je zoom trop haut. On va faire comme ça. Alors, je vais essayer de les ranger avant de passer à la lecture. Pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais essayer de vous les montrer. Ne vous inquiétez pas. Ça devrait rentrer dans le cadre. Pas dans les cases. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Pour votre année 2021, on voit qu'il y a des choses à mettre en place. Pas d'impatience. Il ne va falloir pas céder à l'impatience. C'est des choses qui peuvent se mettre en place pour les choses que vous souhaitez. Alors, vous allez apparaître dans l'amoureux. Quand je dis qu'il y a des choses en place, voilà, il va y avoir des décisions à prendre. On est dans le décisionnaire. Alors, vous attendrez peut-être aussi des choses dans cette année 2021. Des décisions qui pourront aller vers vous pour aller dans ce que vous souhaitez. Vous allez montrer aux autres que vous allez être sur 2021 une personne qui va prendre des décisions. qui va poser ses choix pour avancer. Il est question cette fois-ci de ne pas cessent d'endormir. On bouge. On bascule. On prend ses choix. On veut avancer au niveau de cette année 2021. Comment on va vous voir ? Comment les autres vont vous voir ? On n'oublie pas qu'on est sur la maison du bélier. Le bélier, son élément, sa planète, surtout, est Mars. Et on parle de combativité pour la planète Mars. L'action. Donc, je vous dis, il n'est pas temps de rester assis sur sa chaise, mais il est question de bouger. 2021, vous allez voir que vous allez avoir besoin d'avancer, que de toute façon, de mettre des choses en place dans votre vie, une bonne fois pour toutes, dans cette année 2021. la deuxième maison, on va être sur le matériel. Alors, avec l'arcane sans nom, tout ce qui est matériel, l'estime de vous, une bonne fois pour toutes, comment vous voyez, comment vous êtes, ce qui est le plus important dans les mois à venir, dans cette année, c'est voir aussi vos problèmes financiers. Alors, on est sur l'arcane sans nom. Et est-ce qu'il ne va pas falloir tout remettre à plat ? Pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que, aussi, au niveau financier, vous n'allez pas repartir de zéro ? Alors, ça peut parler, au niveau, on verra de toute façon sur les autres maisons, mais au niveau de ça, c'est soit vous avez, des choses se sont effondrées pour vous, et vous allez repartir de zéro en 2021, soit vous décidez, vous, de repartir une bonne fois pour toutes, pour faire rentrer de l'argent, prendre des décisions pour que l'argent rentre, prendre des décisions pour arrêter de passer une bonne fois pour toutes, par rapport à tout ce qui est lié au matériel, même les styles de vous, ce qui est à l'heure d'aller, vous repartez à zéro, vous reconstruisez, vous repartez pour reconstruire, vous mettez un coup balai sur 2020, et là, vous voulez avancer une bonne fois pour toutes, vous assurez une situation financière, alors, la maison 2, c'est la maison du taureau, c'est les ressources, voilà, donc elle est gouvernée par Vénus, les choses que vous pouvez aimer, la passion, la passion, alors la passion, c'est peut-être se mettre un coup de pied aux fesses et se dire, je m'en fous, je repars, tant pis, je prends mes décisions, j'y vais, au niveau financier, il faut que je redresse la situation, il faut que je trouve à faire quelque chose, il faut que je mette en place des choses, il faut que j'avance, je ne peux pas rester comme ça, la maison 3, ça va être la communication et le savoir, et nous avons l'impératrice, la maison 3, c'est celle des gémeaux, elle est gouvernée par Mercure, enfin, elle est gouvernée, c'est la planète et Mercure, alors l'impératrice, l'impératrice, c'est une très belle carte, du tarot, alors l'impératrice, c'est de vraiment prendre les choses pour soi et d'avancer, au niveau de la communication, c'est vraiment d'aller dans une communication assez costaud, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même réfléchi, une certaine assurance, on est sur une communication où vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir envie de mettre vos pions en avant et c'est votre intuition aussi qui va vous parler. Alors, vous êtes sûr de vos propres jugements, sûr de vos propres directives, sûr d'avoir, voilà, votre façon de communiquer, l'intellect, la question de reprendre confiance, la question d'être aussi bien avec son entourage, voilà, et d'être protecteur, on sait que le concert est un signe quand même qu'il aime bien et que son entourage soit bien et vous allez un petit peu perforer là-dedans, vous allez être bien au niveau de tout ça, donc vous allez avoir une certaine assurance qui va être là. alors, la direction que vous allez aller prendre avec les personnes, prendre des bons contacts, la possibilité de bons contacts, une certaine intelligence que vous allez avoir de voir les choses et de pouvoir avancer aisément dans ce que vous voulez, peut-être être chef le fil, sans être péjoratif, sans être méchant, mais à un moment donné, pas subir les communications, mais vous mettre en avant, c'est-à-dire aussi réunir certaines personnes autour de vous, avec, on va dire, une très bonne intuition, quelque chose que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir discerner certaines choses, voilà, et donc vous allez pouvoir discuter, je pense que la, que c'est la médiation aussi, vous pouvez être quelqu'un qui peut être dans la médiation, attention parce que le cancer, il est foie, voilà, un signe, un signe au niveau, un signe d'eau, et ces émotions sont très fortes, de l'autre côté, vous pouvez aussi vous imposer sans réfléchir, attention à ça aussi, hein, attention à ça, euh, ça peut vous jouer des tours aussi, hein, par rapport à ça, dans votre communication, donc, pour moi, c'est plutôt une belle évolution, une belle prise en main de votre vie, au niveau des coms, avec les autres personnes, des personnes qui vous entourent, et pourquoi pas, on va voir après pour le professionnel, ça peut franchement vous aider à avancer au niveau pro, donc la communication va être vraiment une ferveur pour cette année 2021, pour vous, les signes des cancers, nous allons passer à la maison 4, la maison 4, nous avons le jugement, alors, le jugement, dans cette maison 4, alors, nous sommes dans la maison, ça tombe bien, du cancer, et oui, et oui, c'est votre maison, avec la lune, votre planète, et donc, ce jugement, le relationnel familial, tout ce qui est, au niveau, de vos racines, de votre histoire, personnelle, nous sommes dans le, dans des choses, où ça concerne vraiment, les liens, les liens affectifs, puissants, que vous pouvez avoir, au niveau de la famille, alors, le jugement, c'est à un moment donné, vous allez prendre des décisions, sur cette année 2021, quelles décisions, vous allez prendre, alors, après, vous verrez, prenez ce qui va résonner pour vous, sur 2021, mais les questions, aussi, d'avancer, et pourquoi pas, un déménagement, pour certains, aussi, entre parenthèses, peut-être prendre la décision, de déménager, changer d'endroit, on verra, pour le professionnel aussi, mais, on est sur une carte, de décision, de prise de choix, c'est plutôt pas mal, là, les cancers, la cinquième maison, c'est la maison de Dieu, et là, ça va bousculer, beaucoup de choses, qu'est-ce qui va bousculer, chez vous, au niveau du cancer, pour 2021, c'est la maison du lion, et la maison du lion, c'est le soleil, et cette maison-là, c'est tout ce qui est allié à la créativité, et à vos enfants, et aux enfants, mais on va dire, moi, je suis plus sur créativité, alors, on a, on a un changement, un choc, quelque chose, par exemple, qui va bien se passer en 2021, par rapport, à tout ce que vous avez envie de créer, à donner naissance, à quelque chose, dynamiser certaines choses, que vous faites aussi, au niveau de, de la carrière, de la passion, mais attention, parce que cette maison de Dieu, a deux symboles, alors, soit, il faut démolir, pour repartir, sur 2021, mettre des projets en place, pour certains, commencer à poser les jalons, je vous dirai tout à l'heure, pourquoi je vous dis ça, mais, il est quand même question, de repartir sur quelque chose, de reconstruire, de changement, de bouleversement, alors, j'espère qu'il sera positif, pour le plus d'entre vous, au niveau des cancers, en 2021, mais vous pouvez subir aussi, malheureusement, quelque chose de catastrophique, et, dans ce cas là, c'est l'écroulement, c'est l'effondrement, et, comme on est dans la création, c'est peut-être une activité, que vous aviez, et que malheureusement, on sait qu'il y a le Covid, il y a des choses, qui sont arrivées par là, et, et, vous avez, si vous avez une petite boîte, ou vous avez, un petit magasin, malheureusement, de ne pas tenir le choc, ça peut arriver aussi, alors, la maison 6, qui est là, cette année 2021, c'est la justice, à en renverser, et la maison 6, aïe, 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 c'est les responsabilités, et ces responsabilités, et bien, c'est la Vierge, qui s'en occupe, et, et là, sa planète, c'est Mercure, alors, tout ce qui est, tout ce qui est des habitudes, de ce qui pèse, alors, en positif, en négatif, je vous ai dit, il y aura des choses à mettre en place, il va falloir quand même avancer, à un moment donné, à comprendre certaines choses, et, et à mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour avancer, alors, pourquoi, parce qu'avec cette justice renversée, attention, à tout ce qui pourrait être, qui pourrait être dédommageable pour vous, sur 2021, la responsabilité, c'est qu'il ne va pas les fuir, il ne va pas falloir fuir vos responsabilités, de vous cacher derrière quelque chose, en disant, ça va passer, il n'y a pas de soucis, c'est, c'est peut-être un conflit avec vous-même, mental, que vous pouvez avoir, par rapport aux responsabilités que vous devez engendrer, du mal à prendre des décisions, sur 2021, et donc, c'est aussi votre santé, alors attention, la balance, l'équilibre, attention à votre santé, en 2021, certains cancers, il est question peut-être aussi, de se prendre un peu là, malheureusement, les pieds dans le tapis, le cancer, est-ce que vous allez aimer, prendre vos responsabilités, pour certains peut-être, pour d'autres non, vous allez peut-être essayer de les fuir, dans ce cas-là, avec cette justice renversée, méfiez-vous, vous pouvez être complètement déséquilibré, par certaines choses, des choses qui ne sont pas claires, alors, les choses qui ne sont pas claires, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de la création, si à un moment donné, quelque chose s'effondre, au niveau d'une boîte, que vous avez montée, à cause du Covid, ça ne tient pas, et bien derrière, voilà, vous avez des responsabilités derrière, qu'est-ce que vous allez faire, il y a le bien-être aussi, il peut y avoir un certain déséquilibre, sur 2021, quelque chose qui arrive vraiment, vous secouer un petit peu, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est faites quand même attention, ne fuyez pas vos responsabilités, on est plutôt dans une, dans un déséquilibre psychique, on va parler d'ennui, je vais vous le dire, carrément, les responsabilités vont vous ennuyer, et vont vous prendre la tête, certains auront des responsabilités, à mettre en place, des choses à retrouver d'équilibre, mais ça peut, au niveau de la santé, vous causez pas mal de soucis, au niveau psychologique, mais c'est pas pour ça, qu'il ne faut rien faire, et regardez, elle fait face, à comment vous devez vous comporter, c'est-à-dire, prendre vos décisions, prendre des décisions, sur vos responsabilités, alors, on ne peut pas tout avoir bien, c'est pas possible, je suis désolé, la maison 7, mais bon, si vous prenez vos responsabilités, ça peut bien se passer, la maison 7, c'est le battleur, et pourquoi le battleur, nous allons voir ça, et bien ça, la maison 7, c'est votre relationnel, alors formidable, parce qu'on avait deux là, qui se correspondent, au niveau de relationnel, et là, on a le battleur, le relationnel va être important, je vous l'ai dit, les cancers aussi, pour vous, comme signe, il y a un autre signe, vous savez, très important aussi, mais là, il est question d'avancer, au niveau pro, on est dans le professionnel, moi, on a le pro, au niveau du relationnel, alors, nouez les contacts nécessaires, faites ce qu'il faut, au niveau professionnel, retrouvez un travail, par exemple, avancez dans une autre profession, recherchez des informations, pour avancer, pour trouver un travail, derrière, quoi qu'il en soit, le relationnel, va être très, très, très important, nous sommes, c'est la balance, en plus, donc c'est l'harmonie, c'est Vénus, sur quelque chose, que vous pouvez aimer, sur quelque chose, vous pouvez prendre la décision, vous verrez tout à l'heure, avec le jeu des relations, pour moi, il est clair et net, qu'il y a vraiment quelque chose, qui peut avancer, sur 2021, grâce à votre relationnel, grâce à la capacité, d'avoir un accord, ou une harmonie, que vous pouvez lier, avec des personnes, et qui vous pourront, d'ailleurs, passer sur votre décision, c'est-à-dire, de mener un petit peu les choses, à tambour battant, pour trouver des appuis, nécessaires, pour avancer au niveau, professionnel, et aussi, sur des éléments de votre vie, sur 2021, il y aura quand même, de très bonnes relations, autour de vous. Alors, on va passer, regarder, faire coucou, à cette maison 8, faire coucou, à cette maison 8, et oui, et cette maison 8, quoi qu'il en soit, c'est la maison du scorpion, et voilà, comprendre vos blocages, pour 2021, pourquoi, vous avez du mal à avancer, pourquoi vous avez pris, à un moment, des décisions, à l'emporte-pièce, et que vous vous êtes mis, dans les ennuis, aussi, il ne faut pas oublier, que le scorpion, a comme planète, Pluton, Pluton, c'est la régénération, c'est le mouvement, c'est la transformation, on ne peut pas, transformer quelque chose, si on ne le détruit pas avant, ou si quelque chose n'est pas détruit avant, transformer les choses, c'est pour aller plus haut, pour ne pas essayer, surtout pas d'aller plus bas, et là, on vous demande, à un moment donné, de réfléchir au vous, le scorpion, c'est l'intérieur, c'est l'intérieur, c'est d'aller rechercher des réponses en soi, c'est de fouiller, c'est de farfouiner au fond de soi, ce qui ne va pas, comprendre ces blocages, comprendre, pourquoi vous avez pu prendre, peut-être en 2020, des décisions, qui vous ont mené, à régler certains problèmes, et à prendre des décisions, pour 2021, mais, comme je vous ai dit, vous serez obligés de passer par là, il n'y a pas de choix, sur 2021, vous comprendre, une bonne fois pour toutes, pour transformer les choses, pour aller de l'avant, alors, un, deux, trois, trois, c'est de la vie, la maison neuf, pour vous, et c'est le monde, la maison neuf, qui est gouvernée, elle, par le sagittaire, sagittaire, et c'est l'accroissement des choses, alors, au niveau de l'accroissement, on est, on a la, on est sur une philosophie, voilà, tout ce qui est, un petit peu, les croyances, l'aventure, partir sur de nouvelles contrées, l'apprentissage des choses, aussi, apprendre sur soi, on y revient aussi là-dessus, sur cette maison-là, c'est rapprendre un petit peu sur soi, apprendre, comment on doit se comporter, ce monde à l'envers, ne vous sourit pas, malheureusement, mais, ça ne veut pas dire qu'il ne vous sourira pas non plus, peut-être pas en 2021, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, pour les grands carrefours, mais, quoi qu'il en soit, ce monde renversé, va vous demander, dans cette maison, dans cette maison du sagittaire, d'enrichir vos connaissances, à un moment donné, que vous ne savez pas tout, et qu'il y a des choses, à pouvoir avancer, à pouvoir aller, à leur apprendre de vos échecs, apprendre des mauvais entourages, que vous avez pu avoir, de cet isolement, que vous avez peut-être pu sentir en 2020, apprendre, c'est vraiment de l'apprentissage à fond, mais aussi, c'est que ce désir d'accroissement, c'est de s'ouvrir aux horizons, voilà, c'est comment vous pourriez vous ouvrir à l'horizon, comment vous pourriez vous ouvrir à ce monde, il y a une année de prise de conscience, pour vous les cancers, il y a vraiment une belle année, de prise de conscience, et Jupiter, Jupiter, qui est là-dedans, dans cette prise de conscience, va vous demander de le faire, et c'est tout ce qui est, au niveau de votre énergie, et c'est des récompenses, que vous en tirerez, et je dis bien, vous en tirerez, de ça, donc à un moment donné, vous comprendre, travaillez sur vous, ce qui va être essentiel, alors, la maison 10, la maison 10, nous avons la route fortune, le changement, la maison 10, c'est quoi ? C'est la carrière, et c'est celle du Capricorne, et là, elle est quand même gouvernée, par Saturne, Saturne, c'est la prudence, mais aussi, c'est la discipline, si vous souhaitez, changer de boulot, trouver un travail, mettre des choses en place, régler les choses, c'est une bonne fois pour toutes, vous aurez la possibilité, de le faire en 2021, il y a vraiment, des bonnes opportunités, qui risquent de se présenter à vous, alors, ce ne sera pas non plus, youpi, j'y vais, hop, je me lance, et on verra ce qui arrive, non, 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 il est question de réfléchir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la réflexion à avoir, sur beaucoup de points, sur cette année 2021, sur vous-même d'ailleurs, les erreurs que vous avez pu commettre en 2020, de ne pas les recommettre, et, après, vous donner un peu de temps, de chance, de pouvoir construire les choses, par un bon relationnel, mais, effectivement, au niveau de la carrière, tout peut arriver, vous pouvez prendre une décision, de tout changer, une bonne fois pour toutes, dans votre vie en 2021, faire un autre métier, si vous étiez bloqué au niveau pro, vous n'aviez rien, de trouver un travail, une bonne fois pour toutes, quoi qu'il en soit, ce mouvement, sur ce mouvement, vous aurez, au niveau de votre carrière, de votre social aussi, du statut social, pour cette année, création d'entreprise, je le répète, une augmentation de salaire, ça peut être aussi spirituel, que financier, que le travail qui vous apporte de l'argent, mais pour moi, on est sur la route du mouvement, il va falloir en profiter, comme je vous ai dit, ça va être le temps, 2021, de mettre les choses en place, très très bon, au niveau du professionnel, très bon, au niveau de la carrière, très très bon, alors, maintenant, la maison 11, mes chers cancers, elle va vous annoncer, le chariot renversé, alors, avec ce chariot renversé, pourquoi ce chariot renversé, tout simplement, qu'on est dans la maison du verso, et la maison du verso, c'est les autres, c'est les citoyens du verso, on verra plus tard, dans une vidéo que je posterai, par rapport aux grands événements, qui pourraient se produire cette année, en France, peut-être à l'étranger, ou même à l'étranger, je reparlerai aussi des signes, le verso, c'est la population, c'est le monde, c'est tout ce qui est, la communauté, votre vie sociale, vos amis, c'est la maison des rêves aussi, voilà, et que dit rêve, dit le cancer, et oui, et donc, il y a quand même, cette histoire, de comment se préserver aussi, ici, et là, dans cette maison là, vous avez Uranus, là, Uranus, 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 c'est une belle Uranus, ça peut être des belles surprises, on est dans l'émancipation des choses, le changement, le mouvement, quelque chose qui va bouger pour vous, mais, j'ai l'impression que ce mouvement, qui se prend 2021, ne vous apportera pas tout, 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 le 100%, on va dire, c'est un tremplin, c'est un tremplin, j'ai envie de dire aussi, de ne pas rater cette année, pour vous, les cancers, d'essayer d'être sur les fronts, comme je vous ai expliqué auparavant, sur beaucoup de choses, il va falloir ne pas rater ce moment là, parce qu'il va être très important, pour 2022, et donc, pour moi, ce chariot à l'envers, c'est un manque de contrôle, sur les choses, manque de contrôle, sur les autres, sur vos relations, votre vie sociale, tout ce qui est, je veux dire, vos amis, la communauté, Uranus, va vous donner, quand même, la possibilité, la possibilité, de changement, de vous libérer, à un moment donné, en 2021, d'essayer d'être, peut-être, un peu plus, magnanime, pour certains cancers, de se fondre, encore plus, dans le moule, pour accéder, avec d'autres personnes, avec ses contacts, je vous l'ai dit, tout à l'heure, il peut y avoir, des bons contacts, on est quand même, sur un changement, mais il ne sera peut-être, pas si, pas complètement bénéfique, cette année, 2021, et la dernière maison, nous avons, la papesse, la papesse, cette dernière maison, alors, la non-lecture des choses, les difficultés, à lire entre les lignes, les difficultés, à avancer, l'apprentissage, qui n'est pas évident, non plus, les choses, qui prennent du temps, c'est un blocage aussi, plus le temps passe, plus on commence, à perdre patience, excusez-moi, et donc, pour moi, vous êtes là, dans vos secrets, et vos secrets, pour moi, il y a des choses, que vous avez du mal, vous avez du mal, dans les secrets passés, peut-être que les choses, que vous ne voulez pas parler, il y a des choses, que vous ne voulez pas parler, que vous terez, que vous ne voulez pas, que les autres sachent, des choses secrets, qui sont placées, depuis très longtemps, qui peuvent vous empêcher, d'avancer, sur certains créneaux, de votre vie, 2021, beaucoup de réflexion, il y aura énormément, je vous dis, vous avez beaucoup travaillé, psychologiquement, les cancers, pour avancer, sur 2021, et on est dans cette maison, qui n'est rien, celle du poisson, maison 12, celle du poisson, et c'est tout, ce qui est votre inconscient, tout ce que, tout ce que je vous dis, les thématiques, qui peuvent revenir, sous vos rêves, du mal à décrypter, ces rêves, qui peuvent arriver, les prémonitions, vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez ressentir, vous avez du mal, peut-être, vous aurez du mal, à voir 2021, comment ça va aboutir, sur les choses, que vous allez mettre en place, et pour moi, c'est une leçon karmique, que vous devez, vous devez comprendre, là-dessus, c'est assez karmique, c'est des choses, qui reviennent, sans cesse, peut-être, que vous avez des choses, cachées dans votre vie, depuis très longtemps, et je vous dis, vous avez du mal, à vous en débarrasser, des fois, on pense que c'est parti, on pense, qu'on s'en est débarrassé, mais malheureusement, ça revient, sous forme de rêve, sous forme de pensée, et il y a peut-être, un travail, à faire là-dessus aussi, par rapport à ces secrets, c'est de bien les ranger, à un moment donné, quelque part, et c'est l'apprentissage, que vous allez retenir, dans l'année, de toute façon, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vivre, avec un passé, même si le passé est difficile, il va falloir, vraiment tourner la page, et aller de l'avant, et vous donner confiance, une bonne fois pour toutes, voilà, maintenant, on va regarder un petit peu, comment on peut tourner, autour de cette roue, ah, j'ai oublié de vous dire, pour le poisson, bien sûr, c'est Neptune, sa planète, je vois un coup, excusez-moi, c'est Neptune, sa planète, et là, Neptune, quoi qu'il en soit, c'est la prudence, c'est la prudence, c'est l'imagination, excusez-moi, c'est tout ce qui est l'émotion, tout ce qui est la spiritualité, voilà, et on est bien dedans, c'est rechercher un sens à sa vie, pour certains signes de cancer, vous aurez besoin, de rechercher ces informations, au fond de vous, pour vous donner les possibilités, d'avancer sur 2021, allez, je fais vite maintenant, pour la correspondance, au niveau des maisons, parce que sinon, je vais passer encore une heure, sur ce tirage, donc, en maison 1, je vous ai dit, des décisions à prendre, c'est ce qui va couvrir, un petit peu, tous les domaines, vous allez vraiment, avoir des choix à faire, sur 2021, alors, les très importants, en 2021, les choix à faire, au niveau de cette maison-ci, cette responsabilité, c'est là que ça risque un peu plus, de vous secouer sur 2021, mais, c'est des choses à faire, qui seront essentielles, ça peut vous donner mal au crâne, vous allez peut-être avoir, des moments, bon voilà, vous allez avoir fin de bol, vous allez prendre des responsabilités, d'être sur tous les fronts, mais, si c'est à faire, c'est à faire, vous n'aurez pas le choix, sur cette année, sur cette maison 7, quoi qu'il en soit, au niveau de vos responsabilités, maison 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est moi qui fais une bêtise, non, maison 7, maison 7, le relationnel, quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, il est question de faire votre choix, sur du relationnel, sur quelque chose, qui peut vraiment vous emmener, sur quelque chose de bon, parce que, si on prend, au niveau de votre relationnel, mais si je regarde aussi, au niveau, de votre, au niveau de tout ce qui est, je vais arriver, de la créativité, en maison 5, ici, la maison 5, on voit bien que, j'ai parlé d'écroulement, tout à l'heure, mais si ça s'écroule, c'est pour repartir, si ça s'écroule, si vous êtes, dans cet état là, vous tombez sur, vous avez une onde de choc, qui tombe, les choses ne vont pas, et bien, il est question de repartir, voilà, on est en maison 5, ici, la créativité, tout ce qui est, tout ce qui est donné, à créer, ce qui peut dynamiser, peut-être des blocages, voilà, des choses qui ne vont pas, comme vous le souhaitez, mais, on a quand même, cette maison 7, et celle relationnelle, la relationnelle, peut vous aider, au niveau de tout ça, ne l'oubliez pas, au niveau de, au niveau de, de tout ce qui est, tout ce qui est relation, c'est quand même quelque chose, qui peut vraiment aller, envers les autres, qui peut vraiment, être bien, et parfaitement pour vous, donc, moi, si je prends toujours, le départ, c'est-à-dire, vous, votre position, et à un moment donné, et bien, on va aller voir, tout ce qui va ressembler, allez, on va aller le fond, on va aller voir la croissement, la maison 9, on a la 9, on a quand même, le monde renversé, des choix à faire, comme je vous ai dit, pour tout à l'heure, pour ce monde, pour comprendre les choses, dans la maison, la maison du Saint-Denis, Sagittaire, c'est-à-dire, la compréhension, l'enrichissement personnel, l'enrichissement de vos connaissances, prendre des décisions, pour aller dans ce sens-là, et au niveau, donc, de cette maison, de cette maison 2, là, les ressources, alors là, bien sûr, les ressources vont être là, mais le relationnel va être très important, repartir avec un relationnel, ce sera vraiment ce qu'il faudra faire, derrière, comprendre les choses, comment avancer, en fait, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce tirage, sur votre année 2021, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne ratez pas, ne ratez pas cette année, alors, pourquoi, parce que, vous avez, Pluton, oui, Pluton, cette chère Pluton, qui va, elle va arriver, dans le, dans le, dans le, Verseau, voilà, coucou, elle va aller dans la maison du Verseau, et, on en a dans la maison du Verseau, qu'est-ce qu'elle va faire, ben, vous allez en profiter, vous allez en profiter, alors, en profiter, pourquoi, pour mettre les choses en place, parce qu'effectivement, quand, Pluton partira, donc, cette planète qui vous régénère, elle va régénérer un peu le Verseau, elle va lui redonner certaines choses, mais, quoi qu'il en soit, quand elle va repasser, elle va aller faire un tour, dans le poisson, revenir dans le Verseau, et s'installer, après, dans le poisson, enfin, dans le cancer, enfin, dans le poisson, mais pas avant 2022, donc, elle va, elle va venir chez le Verseau, mais vous, par cet effet de loupe, c'est-à-dire, les passages au niveau du poisson, avant de repartir dans le Verseau, de revenir dans le poisson, et ensuite, repartir chez le poisson en 2022, ça voudra dire, que vous allez avoir des fenêtres d'ouverture, sur 2021, pour mettre les choses en place, et vous allez avoir une intuition, qui fera, que vous savez, que vous mettez des bons jalons en place, et vous profiterez, complètement de cela, donc, quand Jupiter, passera, dans le signe du poisson, signe d'eau, cancer, signe d'eau, donc, vous allez profiter, de l'influence de Jupiter, total, en 2022, vous êtes sur une année, de construction, 2021, des cancers, alors, ne la ratez pas, ne la ratez pas, voilà, ce que j'avais à vous dire, pour, votre influence, de 2021, sur notre signe, et cancer, je vous remercie, de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous, dimanche, pour ceux qui ont l'habitude, et puis les nouveaux, pourquoi pas, sur YouTube, à 10h du matin, pour vos questions, et je répondrai en direct live, sur ma chaîne YouTube, merci à tous ceux qui m'ont suivi, tout nouveau, aux anciens, mes fidèles, j'embrase, tous les cancers, que je connais, si vous avez besoin d'un tirage, vous savez où le trouver, à très bientôt les cancers, ça tôt, Sous-titrage ST' 501